Réveille-toi un peu le matin, depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu fais, mais... Bon, enfin, donc on a vu qu'en fait notre signal qui a été fabriqué par la caméra, c'était donc un signal électrique. Donc un signal électrique est facilement perturbable. On peut mettre des parasites, enfin il y a des parasites qui viennent se mettre, et donc ces parasites sont générés soit par le fait qu'on fait des copies, donc des générations, soit par le fait qu'on passe à côté de l'électricité et donc qui perturbe ce signal. Donc pour éviter de perturber ce signal, pour conserver un signal de bonne qualité, on va le numériser. Donc on va faire en sorte de transformer ce signal électrique en une suite de 0 et de 1. Et donc pour passer du signal électrique à une suite de 0 et de 1, on passe par trois phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc une fois qu'on a déterminé cette fréquence d'échantillonnage, il va falloir bien entendu donner des valeurs à tous ces points et enfin les coder. Et donc une fois que tous ces points auraient codé, on va avoir une suite de 0 et de 1, d'ailleurs une quantité de 0 et de 1 qui est très très importante, qui va d'ailleurs falloir réduire parce qu'on va pouvoir stocker toutes ces informations-là, sur des cassettes ou sur des disques dure. Et donc une fois qu'on aura fabriqué tous nos 0 et de 1, eh bien on va passer à la phase de plus de compression. Alors quand on utilise donc le MP2, on l'utilise essentiellement pour ce qui est de la diffusion. C'est-à-dire qu'on l'a sur le DVD, c'est qu'il y a sur le DVD, c'est aussi qu'il y a sur le DVD, c'est aussi qu'il y a des compressions qu'on utilise par exemple pour la réception satellite. Et donc c'est un des deux et très efficace dans ce cas-là. On a un sur deux images, la première et la deuxième qui sont en terre, et toutes les autres qui sont très fortement compressions et carrément. La première, c'est que ça nécessite des machines qui sont très puissantes pour recombiner les images, puisque en gros sur une autre, on a deux images complètes. C'est vrai que ce tour est un endroit que vous êtes en terre, et puis ça fait un endroit, c'est ça. Open up your mind. Y'a l'autre, on a des questions, c'est ça. Open up your mind. Open up your mind. Open up your mind. Clément ! Clément ! Les cours sont finis, on y va là ! Clément ! Il faudrait aller ! Sous-titrage ST' 501